L'espoir L'espoir Dans le sud de Madagascar, les 25 000 habitants d'Ambalavo connaissent quotidiennement des problèmes d'accès à l'eau potable. Au centre de la ville, la plupart d'entre eux s'approvisionnent aux fontaines publiques, faute de pouvoir verser la redevance qui leur apporterait l'eau courante. Dans les villages agricoles, à la périphérie d'Ambalavo, les habitants doivent souvent faire 1 km à pied pour se ravitailler. Les femmes et les enfants, chargés de cette tâche, remplissent leur seau dans les rizières ou dans la même rivière où ils lavent leurs linges et laissent paître les animaux. Il y a des problèmes au point de vue d'eau, parce que ça fait longtemps qu'on a bu d'eau non potable, même en ville. Il y a des robinets, mais ce ne sont pas d'eau potable, c'est sale. Donc cela entraîne beaucoup de maladies, maladies diarrhéiques et surtout des parasitoses. Pour électriciens sans frontières Haute-Normandie, résoudre le problème de l'eau à Ambalavo est une priorité. En effet, l'association est présente dans la région depuis 1997. Et bien qu'elle y ait déjà électrifié des écoles et de nombreux dispensaires, ces travaux leur paraissent vains si les enfants continuent d'assumer une corvée d'eau aussi pénible au lieu d'être scolarisés et si les centres de santé continuent de faire face à des maladies chroniques qu'ils ne peuvent pas soigner. En 2008, ESF Haute-Normandie est contactée par Mme Marie-Zenaïde Lechat-Ramont, députée et ancien maire d'Ambalavo. Elle leur propose de participer à un projet d'envergure pour la ville concernant l'eau potable, financé en partie par la Banque arabe pour le développement de l'Afrique. En arrivant sur place, ESF déchante. Malheureusement, on a constaté que ce qui allait être fait n'était jamais que la remise en état des installations existantes, mais qu'aucun des villages à la périphérie de la commune n'aurait d'eau. On ne peut pas se contenter de donner de l'eau qu'à 50% de la population. La zone périphérique, les 10 quartiers périphériques doivent en même temps bénéficier d'une adduction d'eau potable. J'ai donc prévenu le maire de notre décision, qui à ce moment-là a écrit à M. Fabius pour lui dire « Oui, mais moi j'ai fait faire des études pour amener de l'eau dans les villages de la périphérie de la commune, et si vous voulez me le financer, ça coûtera bien moins cher, et vous verrez que le résultat sera très intéressant. » Le président de la GLO, Laurent Fabius en particulier, est très attentif à ce qu'on puisse amener à un moment ou à un autre du bien-être en quelque sorte aux populations. Ça concerne quand même 25 000 habitants. C'est un projet qui coûte assez cher, mais qui correspond à notre philosophie, qui correspond à nos statuts en quelque sorte, qui permettent d'aider effectivement ici et là, mais surtout dans ce coin, Madagascar en particulier, qui nous permettent de changer un peu les choses. M. Fabius a accepté de le faire à hauteur de 60%. Le solde, nous l'avons obtenu après un peu plus d'une année d'aller-retour du dossier de l'agence de l'eau, ce qui fait que notre dossier est ébouclé. Le projet consiste à alimenter en eau une vingtaine de villages agricoles en y construisant au moins une borne fontaine par village où les habitants iront puiser leur eau. Dans chaque village, des toilettes sèches sont également construites pour assainir la terre à proximité des bornes, ce qui évite la persistance des maladies liées à l'eau. Pour ce faire, les travaux sont organisés selon trois tranches successives. Chacune de ces tranches consiste en la captation d'une à deux sources phréatiques. Ces sources alimenteront un réservoir. Celui-ci desservira à son tour entre 5 et 11 bornes fontaines. Je connais plus d'une soixantaine de points d'eau pouvant être utilisés. Ce sont des potentiels de sources naturelles, sources phréatiques, nappes phréatiques, qui peuvent être exploitées au profit du district de Dambalavao. C'est la nature du terrain qui doit produire les nappes phréatiques authentiques. Vous voyez, comme ici, c'est comme une forme de bassin versant. Il y a le creux ici, il y a de l'autre côté, il y a le versant. De là-bas, d'en haut, et ça ne loupe pas. Les points d'eau se trouvent toujours, géographiquement parlant, les points d'eau sont toujours là. Je n'ai jamais donné l'explication précise aux habitants pour éviter les actes de sabotage, etc., les polémiques après, parce que si le projet n'aboutit pas et que ça ne démarre pas tout de suite, ils sont tentés d'aller voir, parce que l'eau pour les rivières, c'est encore primordial pour les paysans, pour les agriculteurs. Alors, ça entraîne vraiment une polémique. Si on prend de l'eau à la source, les rivières risquent d'être moins irriguées, non? Parce que là, les rivières sont alimentées par la source? Non, il n'y a pas de lien entre les rivières ici et les points d'eau. Il leur a été déjà recommandé de planter les végétaux appropriés. Ce sont des arbres qui vont laisser infiltrer l'eau, la pénétration de l'eau dans le sol encore. Donc, c'est une façon de protéger toutes les saletés qui viennent d'en haut et il faut augmenter encore le débit de la source. Ils ont déjà commencé. Donc, c'est pour cela que vous voyez un peu d'arbres là-bas, mais qu'ils veulent continuer. Parce que, déjà, ils ont constaté un résultat, parce qu'il y avait déjà une augmentation de l'eau. Toutes les populations sont regroupées autour de ces bonnes fontaines pour constituer un comité de gestion de l'eau au niveau local. Qu'ils soient impliqués, qu'ils soient là, c'est très avantageux parce que, comme j'ai dit, ça va créer chez les usagers. Quand une chose, vous avez sué pour l'obtenir, vous êtes farouche pour le défendre aussi. Quand c'est un d'eau assez gratuit, de toute façon, c'est la commune qui a donné ça. Que la commune prenne en charge, il ne s'intéresse même plus à tout ça. Par contre, je dis que c'est toujours avantageux pour la population de s'auto-prendre en main. Et ça, c'est pour créer même aussi une mentalité d'émancipation, parce que là, il faut éradiquer cette attitude vraiment d'attentisme, il y a l'état de providence, il faut attendre, qu'est-ce qu'on va faire pour nous ? Non, non, c'est nous qui devons faire, c'est le contraire. Qu'est-ce qu'on va faire pour la nation ? Les habitants d'Ambalavo et de ses environs font effectivement leur possible pour rendre la ville et sa région florissantes. Le village d'Anja, à quelques kilomètres de là, gère par exemple seul un parc naturel exceptionnel qui attire plus de 10 000 touristes par an. Ambalavo, on produit également de la soie sauvage, du papier traditionnel. Le village des Potiers, à la sortie de la ville, est connu pour la dextérité de ses artisans. Mais les problèmes d'eau potable empêchent cette région pourtant magnifique d'héberger trop longtemps les visiteurs. Il s'y arrête rarement plus d'une nuit. Reste le commerce local, lui aussi freiné dans son développement par le problème de l'eau. Ambalavo accueille chaque semaine le plus grand marché aux ébus de Madagascar et des centaines d'animaux polluent allègrement les cours d'eau où les habitants viennent ensuite s'alimenter. Les cultures agricoles, qui recouvrent les plateaux des environs, pourraient nourrir quant à elles l'ensemble de la population locale si la sécheresse ne limitait pas les terrains disponibles. L'accès de tous à l'eau potable est donc urgent pour Ambalavo et les habitants mettent la main à la pâte pour s'approprier des installations qu'ils devront ensuite eux-mêmes entretenir et pérenniser. les habitants se font et pour de monter eux-mêmes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une année s'est écoulée et les travaux sont désormais achevés. Les installations vont pouvoir être remises aux populations bénéficiaires. Antoine Trolletti, de SF, est sur place pour s'assurer que les installations sont conformes aux attentes de l'ONG et des bailleurs du projet. Le niveau de l'eau est pile au niveau haut du tuyau. Donc ça veut dire que ça coule. Bon, c'est bien. Bon, c'est bien. C'est l'heure de l'inauguration officielle des installations d'eau potable de la ville d'Ambalavé. En présence du maire, ainsi que du ministre de l'eau malgache, le réseau est remis aux populations lors de cette fête animée par le groupe Tariq Abe. Toutes ces réalisations ayant une importance capitale dans la vie quotidienne des 36 000 habitants de la commune, nous sommes très contents. Nous sommes très contents, mais nous n'avons qu'un seul mot à vous prononcer. Merci, merci, merci. Si en 2009, il y avait eu un changement en Madagascar, tout le monde est parti. Que ce soit la FMI, la Banque mondiale, tout le monde était parti. Mais vous, vous êtes resté. Et vous avez eu raison. C'est pourquoi on vous dit aujourd'hui, merci d'être resté à Madagascar. Il est certain que des belles choses ont été faites, mais notre souci de Bayer, c'est leur pérennité. Il faut absolument que ce travail soit encore en place pendant très longtemps. Donc notre souci aujourd'hui, c'est la maintenance. Et je suis à peu près tranquille, parce qu'une équipe a été mise en place pour chaque quartier, n'est-ce pas ? Un comité de gestion des équipements fonctionne. Donc dans cet esprit, je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que l'avenir se présente bien pour nos travaux. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.